En récupérant son fils à l'école, elle lui a demandé comme tous les jours « qu'est-ce que tu as fait à l'école ? » etc. Et c'est à ce moment-là qu'elle a appris qu'on avait enseigné, on avait montré aux enfants certaines choses liées à la sexualité. Voilà, donc la mère de famille ensuite a dû, et là aujourd'hui, elle a une réflexion, elle agit auprès de son enfant quasiment tous les jours parce qu'elle n'a plus confiance à l'éducation nationale, à l'école, elle n'a plus vraiment confiance à l'école. Donc aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est que tous les jours, elle essaye d'apprendre certaines choses à ses enfants qui sont en phase avec ses valeurs et avec l'âge de l'enfant, parce qu'effectivement, il est important de suivre le rythme de l'enfant. C'est ce que tu as très bien expliqué tout à l'heure. Donc oui, ça existe déjà. Moi, l'information de Jess est 2022, mais je suis certain que derrière, c'est depuis 2020 probablement, etc. Ce que je veux dire aussi, ce que je veux ajouter aussi, c'est très important. Parce qu'en fait, il faut qu'on réussisse à comprendre pour quelles raisons ils arrivent aussi facilement à nous imposer ou à essayer de nous imposer des choses pareilles. C'est parce que d'un autre côté, il faut qu'on remette aussi en cause nos comportements. Parce que nos comportements sont aussi probablement déviants. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la sexualité, encore une fois, c'est quelque chose qui relève de l'intimité des gens, qui relève de la maturité aussi des gens à faire telle ou telle chose. Et qu'on ne peut pas, sous prétexte que, effectivement, on a des percussions humaines, d'accord ? Que ça soit un tabou et qu'on ne puisse pas en parler avec nos enfants. Et ils jouent sur ce tabou-là, sur le fait qu'on ait du mal à parler de cela, pour se dire qu'on va remplacer les parents, faire le travail à leur place et les éduquer. La menace, vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, elle est très simple. C'est de pervertir nos enfants sur la sexualité, mais pas seulement, sur tous les vices qui existent dans ce monde. Faire de nos enfants des petits diagonaux. Et honnêtement, il faut vraiment qu'on s'interroge sur quelle société nous voulons. Parce qu'on ne fait que lutter en Guadeloupe. Voilà, on ne fait que lutter en Guadeloupe. On lutte pour ci, on lutte pour le foncier, on lutte pour l'eau, on lutte pour ci, pour ça. On lutte pour l'école, aujourd'hui, pour le lycée, c'est inadmissible, d'accord ? Mais on ne fait que lutter alors qu'il y a un problème à adresser, et c'est le problème du droit. Pour moi, c'est le problème d'être attaché à un État qui, de toute façon, va nier notre humanité. Nous ne sommes pas, nous n'avons pas les mêmes valeurs que la France, sur certains domaines. On n'a pas la même histoire, on n'est pas pareil, on n'a pas le même lien à nos ancêtres. Nous, nos parents, nos grands-parents, ils sont encore avec nous. On ne les met pas dans des EHPAD, d'accord ? Donc il faut vraiment qu'on s'interroge sur le type de société que l'on veut pour nous, demain, et pour nos enfants. Nos enfants ne doivent pas uniquement défendre leurs intérêts. Ils ne doivent pas faire comme nous, en fait. Et là, la génération, il y a une génération qu'on est en train de... Voilà, on est en train de dire aujourd'hui, il faut qu'on rompre avec ces pratiques du passé, d'accord ? Les jeunes, aujourd'hui, doivent s'intéresser aussi à l'avenir, et ne pas s'intéresser à l'instant présent. L'instant présent, c'est de dire, mon lycée, j'ai pas à manger, etc. Mais quand tu t'interroges sur le futur, effectivement, venez défendre vos droits futurs. Parce qu'effectivement, ça va vous toucher. Ce qui se passe aujourd'hui, ça vous touche déjà. Et moi, ce que je veux dire aussi, c'est que la sexualité à l'école, c'est l'arbre, effectivement, qui cache la forêt. On a plein de problèmes en quoi nous, dans l'éducation, mais aussi ailleurs que l'éducation. Dans l'éducation, effectivement, les gens mangent mal. Dans l'éducation, effectivement, les enfants, il y a eu des violences récemment au collège. Il n'y a pas de surveillant. Le niveau baisse. Le niveau d'études des élèves baisse. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Ah oui, oui, c'est fait exprès. Mais tout simple, c'est fait exprès. Alors, dans quel but ? Très bonne question. Dans le but, selon moi, d'accord ? Je n'ai pas la science infuse, mais selon moi, tout est fait pour que, effectivement, le quadouper disparaisse. Pas forcément physiquement, mais aussi que les Guadeloupéens soient dépendants dans leur propre pays. Que les Guadeloupéens n'aient plus de foncier, par exemple. Qu'il n'ait plus de travail, également, pour que le Guadeloupéen s'exile. Le but, c'est l'exil ou la disparition de chez soi. L'avenir du jeune et l'avenir des Guadeloupéens dans ce pays, tant qu'il sera... Tant que le Guadeloupéen ne défendra pas des valeurs, je vous assure, le plus important, c'est les valeurs. L'argent, à la rigueur, ce n'est pas le plus important. Et hélas, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on ne se bat que pour de l'argent. Il faut basculer ces valeurs d'argent, mercantile, matérialisme, vers des valeurs humanistes. On pourra basculer. Je ne comprends pas comment un pays solidaire, socialiste, entre guillemets, soit aujourd'hui à droite, à l'extrême droite, avec le GUSR, un PSG, un parti socialiste qui fait du GUSR. Mais c'est une n'importe quoi. Si le peuple guadeloupéen devait s'écouter, s'il devait vraiment se prendre du recul, essayer de savoir qui il est vraiment, il ne pourrait pas voter en 2026 pour les mêmes qui nous ont mis dans la merde en 2019, pour les mêmes qui nous ont fait vacciner de force et qui, aujourd'hui, essayent un viol de la conscience de nos enfants en imposant la sexualité à l'école. C'est une violence très, très dure à accepter et on ne peut pas l'accepter.